C'est un groupe d'apprentissants qu'on appelle la dyslexie. Alors on m'a dit, des bras, tu es bête, tu es stupide, tu es à la tête dure, tu n'es pas s'intelligent. Les professeurs, les mecs, les maîtresses, les répétiteurs, tu es stupide, tu es bête, tu es pas s'intelligent, tu as la tête dure. Tu ne comprends pas. On m'a dit ce genre de parole. Alors parce que j'ai cru cela, j'agissais exactement comme ce qu'on m'a dit et que je croyais. J'agissais comme cela. Mais puis sûrement quelque chose s'est passé d'extraordinaire. Qu'est-ce que je souviens de l'histoire ? Lorsque le Seigneur est au travers de la bouche de ma soeur, il m'a dit qu'il y a plus de moi et qu'il avait voté pour moi, qu'il y a plus de moi et que je lui ai refusé de choisir la peur, quelque chose exceptionnel s'est passé. Moi qui n'avais pas appliqué pour aller au collège, j'ai le courage d'appliquer au collège et je suis admise. Et regarde ce qui se passe dans ma tête. Quand je suis admise au collège, je me dis, wow, attends un peu. Péter, je ne suis pas bête. Attends, j'ai la note pour aller au collège. J'avais passé, dans mon imagination, je suis stupide dans le collège, je ne peux pas aller. J'avais réussi, mais il fallait avoir une note exceptionnelle dans mon cerveau. Je voulais juste bloquer toutes les opportunités pour moi, je ne l'ai même pas appliqué. Mais quand j'ai reçu dans ce message qu'il y a plus de moi, qu'il y a plus de moi, qu'il y a plus de moi, que Dieu a voté pour moi, devine quoi, j'applique et puis on m'accepte. Et quand on m'accepte, je suis dit, wow, on peut m'accepter ? Je ne suis pas bête. Je peux aller au collège. J'arrive au collège. Parce que spécialement dans ma tête, j'ai sorti cette idée que j'étais bête ou stupide. Je fais exactement mon collège. Je fais Marie-Verturin, c'est à Saint-Hyacine. Saint-Hyacine. Au collège. Hello. Je fais Marie-Verturin, ça ne fait pas super bien, mais j'ai beaucoup d'amis. Je veux me concentrer plus. Je m'en vais à Saint-Hyacine pour faire ma deuxième année en sciences humaines. Je passe bien. Ah, je me l'accorde, ok, je passe. Et parce que je commence à réussir, je dis, wow, ok, je ne suis pas bête, je suis intelligente. J'applique pour la université, je fais relation industrielle à la université de Montréal. Je suis assise sur le premier rang de conseil de maman. Restez les gens qui réussissent. La plupart des gens qui réussissent sont au premier rang, ils sont devant, devant, devant. Ne restez pas derrière. Je pense à devant. Je suis en route d'écouter. Je fais de nouveaux amis, j'écoute, j'applique, je réussis mon université, j'ai mon bachelors. Oh, ok, je ne suis pas stupide. Je suis intelligente. Je suis intelligente. Je l'applique pour l'NBA, je suis admise, gestion de projets. Oh my God, moi, je rappelle les plus grandes compagnies au monde dès que IBM, Ford, j'accompagne pour collier. On me donne la promotion de CAGR. En plus, on me donne la promotion de CAGR. What? Mon ex-sat-sat-credirectrice de toute la mairie du Nord, I'm like, wow, really good. Guys, je ne suis pas stupide. C'est qui, c'est pas, c'est la vérité. C'est qu'il y avait toujours ce cru, ce cru apprentissage, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Je sais, je suis toujours cela. Je vois les mots un peu différemment. Il y a ce cru que toujours. Quand j'écris, je ne vais pas voir le mot, il y a correction, je ne vais pas m'attaler dessus. Mais parce que j'ai pris la décision, j'ai pris la décision de m'engager à manifester le plus qui est en moi. C'est pour cela que j'étais capable d'oser et de passer à l'action. Parce que j'avais pris la décision de croire cette parole, que oui, il y a plus en moi, que ce plus va se manifester, no matter what, je vais juste essayer. Je vais juste essayer, je vais juste faire forward, je vais juste échouer, tomber en avant, comme échouer devant. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hello? 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est temps plutôt de prendre la décision. La décision que ce mariage va réussir, no matter what. Peu pour le prix, ce mariage va réussir. Non, divorce. Pas de divorce chez toi. Pas de divorce dans ta maison. Never. Tu vas briser cette génération de divorce. Tu vas briser cette malédiction de divorce. De mère célibatée avec un, deux enfants, tu le brises. C'est remariage, remariage, remariage. Brisez. Ça s'arrête avec toi, maintenant. Il est temps que tu prends la décision que tu vas réussir. Que tu vas être la première millionnaire, le premier millionnaire de ta famille. Plus de « je n'ai pas assez », plus de « je ne peux pas le faire », est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, plus d'aller voir un an, qu'il t'enroule avant, vous t'en prêtez, non. Cette parole qui dit que tu en prends ton nation, ça va se manifester dans ta vie. Il est temps que tu prennes la décision que c'est pour toi. Il est temps que tu prennes cette décision. Que, cette fois-ci, tu auras cette promotion. Il est temps que tu prennes la décision que cette promotion, elle est tienne. « Non matter what », plus question que je laisse mon boss décider, mes collègues me font des coups bas, parlez mal de moi. Non, je vais construire ce qu'il faut que je construis, je vais faire ce qu'il faut que je fasse. Mais cette promotion est pour moi. Elle ne me passe plus. « Personne ne me vole encore ma bénédiction. » Il est temps que tu décides. Ça commence par une décision. Oui, tu as la vision, mais est-ce que tu as décidé ? Est-ce que tu as pris l'engagement ? Que tu auras cela. « Non matter what », paie par le prêt à payer, c'est pour toi. Il est temps que tu décides. Quand tu ne décides pas, tu sais ce qui se passe, tu n'es pas engagé. Tu subis. Mais c'est que les circonstances guident ta vie. Si tu ne prends pas la décision de perdre vraiment ce poids-là, cette année, maintenant, avant même la fin de la nature, j'ai perdu 5 kilos. Si tu ne prends pas la décision de le faire, c'est que c'est parce que quand il neige, c'est comme « Oh, il neige fort demain. » « Oh, il fait trop froid après demain. » Mais quand tu prends la décision qu'il neige ou pas, je vais au gym. Quand je me sente bien ou je me sente mal, je vais manger ce plat que j'ai dit que j'allais manger. quand tu prends la décision que c'est ton comprenariat que tu fais va réussir. Quand un client te dit non, tu ne dis pas juste « Ok, il m'a dit non. » Tu dis non, 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 non. Tu dis non peut-être parce que tu n'as pas compris ce que je suis en train de t'offrir. Je suis en train de t'offrir l'opportunité de ta vie. « Hello, 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 quand tu prends la décision, oui, c'est possible que tu tombes, mais tu te relèves, tu te relèves. » Le juste te tombera sept fois, mais il va toujours se relèver. Alors oui, c'est bon d'avoir la vision, mais il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu prennes la décision. La vérité, c'est vraiment que parmi la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, dans beaucoup de domaines de notre vie, on n'a pas vraiment pris la décision de réussir comme on veut réussir. Bye-bye.